L'Olympique lyonnais a officialisé ce lundi l'arrivée de l'attaquant Amin Sar. Le buteur suédois de 21 ans est transféré en provenance de Aaron Wien et s'est engagé pour 4 ans et demi avec le club rhodanien. Le Brésilien était parti à Leicester, Karl Toko et Kambi prêté à Rennes et Romain Fèvre parti se relancer à l'Orient. Après les départs de plusieurs éléments offensifs en janvier, l'Ole a bouclé ce lundi un recrutement en attaque. Le club rhodanien a officialisé le transfert du suédois Amin Sar en provenance de l'équipe néerlandaise de Aaron Wien. L'attaquant de 21 ans s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec le club rhodanien. L'Ole a déboursé 11 millions d'euros, plus 1 million d'euros de bonus, pour recruter le Scandinave et laissera également 10% d'une éventuelle plus-value future. Au Pays-Bas, Amin Sar a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives en 20 apparitions toute compétition confondue cette saison. Plus grand que plus grand que toutes les infos et rumeurs du Mercato en direct Un joueur talentueux mais irrégulier considéré comme un joueur talentueux doté d'un joli potentiel, Amin Sar dispose également d'une belle pointe de vitesse et d'une bonne technique. Après un début d'exercice 2022 à 2023 où il a enchaîné des performances irrégulières, l'attaquant a signé à l'Ole et espère y boucler son apprentissage du haut niveau. Je connais l'OL depuis que je suis tout petit. C'est l'un des plus grands clubs français, s'est réjoui le buteur suédois dans un communiqué publié sur le site de l'Olympique lyonnais. Je suis très heureux de signer ici et j'espère faire de mon mieux pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. J'ai hâte de débuter, de découvrir mes coéquipiers ainsi que les supporters. Après avoir officialisé Amin Sar, le club cher au président Olaz va également enregistrer le renfort de Jeffinho. L'hélié brésilien de Botafogo est arrivé à Lyon ce lundi afin d'y passer sa visite médicale. Après cette très troisième recrue, sauf improbable mauvaise surprise, l'OL continue de travailler sur d'autres dossiers avant la fin du mercato hivernal. Du côté des départs, les Ghos continuent de négocier avec Troyes pour offrir un nouveau défi à Jeffrey Nadellaïde. Sous-titrage Société Radio-Canada